Exercice routinier mais parfois ô combien difficile, le maire de Luçon a présenté ses voeux à la population en début de semaine. Quelques 450 personnes étaient présentes pour cette cérémonie lancée comme d'habitude par le premier adjoint. Après la rétrospective de l'année 2015, le maire a ensuite évoqué les défis qui attendent Luçon pour 2016 et les grands projets. Ils sont au nombre de trois. La rénovation de la place des Acacias qui est la première étape d'une rénovation complète de notre centre-ville. Le deuxième, c'est la mise en forme du plan de la nouvelle école qui sera appelée à remplacer l'école du centre. Et puis la troisième qui est aussi importante mais intercommunale qui est celle des travaux du nouveau centre aquatique qui aujourd'hui évolue d'une manière satisfaisante et qui nous permet de dire que ce centre aquatique verra le jour en temps et en heure début 2017. Pour l'année, le maire a par ailleurs confirmé que les impôts n'augmenteraient pas et que les premières caméras de surveillance seraient installées en centre-ville. Autre défi à relever, beaucoup moins spectaculaire mais très important, celui de la réunification dans le cadre de la loi NOTRe des quatre communautés de communes autour d'une superstructure de près de 54 000 habitants. Un projet d'envergure et beaucoup de travail en amont pour préparer au mieux cette fusion. Toutes les études qu'il va y avoir autour sur les compétences, sur ce qu'il y a à mettre en commun, sur ce qui va retourner peut-être aussi sur certaines communes. Donc tout ça, ça demande un travail très très important, organiser la gouvernance derrière, permettre la mutation des personnels communaux et intercommunaux dans de bonnes conditions. Tout ça à la fois pour les agents des villes et de l'intercommunalité, mais surtout pour le bien-être des habitants de ces 44 communes. L'objectif est donc de mutualiser les services sans perdre l'âme de chaque commune. Il y a une chose qui est très très importante, c'est qu'il faut garder l'esprit, l'âme et l'histoire de chacune des communes. Ce n'est pas parce qu'on se regroupe que l'on doit perdre l'amour de son terroir, l'amour de son histoire, l'amour de ce qu'ont fait nos parents, nos grands-parents, voire nos ancêtres sur ce territoire. Être enraciné dans nos territoires et être fier de notre terroir, c'est ça qui est important et c'est ça qui fera aussi impulser. Rappelons que chaque commune vote actuellement le schéma départemental de coopération intercommunale qui devra être adopté au plus tard le 30 mars 2016.